Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce cours de Qigong. Alors, on va commencer en plaçant les paumes de main sur l'abdomen. On va déverrouiller au niveau des genoux, ce qui veut dire qu'on relâche, on n'est pas tendu, on est juste relâché au niveau des genoux, ainsi que les épaules. Et on vient placer ici les paumes de main sur l'abdomen. Et très doucement, on inspire en gonflant le ventre, on s'ouvre dans tout l'air. Videz, videz, videz encore. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on vide l'air. Encore. Inspire. Souffle, vide tout l'air. Et on relâche. On va aller basculer tout le poids du corps sur l'avant des orteils, sans décoller les talons. Sans forcer. Et on va aller basculer le poids du corps vers l'arrière, sans décoller les orteils. Inspirez, soufflez, balancez vers l'avant. Inspirez, soufflez, allez vers l'arrière. Revenez, centre. Et puis, allez sur le côté. Revenez, centre. Sans laisser la tête partir. Tout le corps entier va aller balancer sur le côté, sur le bord externe du pied. Et revenir. Revenez, de l'autre côté. Revenez. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se servir du placement de nos jambes, comme d'un axe, autour duquel on va faire évoluer en rotation tout le poids du corps. On va sentir le poids du corps aller vers l'avant, vers les orteils, puis aller vers le bord externe, aller vers les talons et l'autre bord externe. Dans un sens. Et dans l'autre. Et puis, on relâche. Parfait. On va faire tout ce travail en équilibre sur un pied. On va poser le pied gauche dans le sol. Et on va juste lever, très léger, on n'a pas besoin de lever très haut, juste décoller en rase mode par rapport au tapis, le pied droit. Et on va faire exactement le même travail. Aller vers l'avant. Aller vers l'arrière. Sur le bord externe. Et le bord interne. Si de temps en temps, on pose comme ça le pied pour retrouver notre équilibre. Aucun problème. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est la rotation. Dans un sens. C'est tout petit. Et dans l'autre. Et puis on relâche. On sent bien le travail au niveau de tout ce qui est la cheville. Les connexions, les petites connexions de la cheville. Les connexions, les connexions de toutes les connexions de la cheville. On y va, on fait la même chose sur la jambe droite. On est posé. On décolle la jambe gauche. Lentement, on va aller vers l'avant. Vers l'arrière. Sur le côté. Puis l'autre côté. C'est tout petit. Et puis, on fait des rotations. Dans un sens. Et des rotations dans l'autre sens. Et on relâche. Ça va ? On ouvre un petit peu l'espace de nos jambes. Bien. Et très doucement. On va faire une toute petite séquence. On va continuer sur une séquence équilibre. D'accord ? Avant de commencer sur le chi-kong proprement dit. Donc là, on va juste passer tout le poids du corps sur la jambe gauche. Très bien. Cette fois-ci, on va utiliser ici le placement de nos bras. Et on va partir comme ça. On va monter, monter, monter. Alors regardez. On ne fait monter que la jambe. D'accord ? Le buste ne descend pas sur le côté. Gardez votre buste le plus aligné possible. Et on va juste s'occuper de monter la jambe. Alors, qu'est-ce qu'il dit mon ronde ? Ok. Donc on y va. On est là. On inspire, on souffle et on monte doucement. Et on monte les bras. Et on tient. On essaye de garder vraiment un alignement. Alors, ça tire un petit peu. On sent, on inspire, on souffle, on n'est pas en apnée. Et on tient. Allez, on avale le ventre, on abaisse les épaules. Et tout doucement, on contrôle. On vient, on pose. On inverse la posture. On place le poids du corps sur la jambe droite. Et on lève la jambe gauche. Pareil, sans partir sur le côté. Alors, des fois, il arrive qu'on ait un côté où on est un peu plus habile que l'autre. Allez, on tient. Alors, on peut garder pointe de pied flex ou pointée. Et très doucement, on descend. On refait ça, une fois de chaque côté. Ça donne chaud. Alors, ça donne chaud parce que, en fait, on travaille sur l'équilibre. Le fait de travailler en équilibre va demander une mise en route de tous les capteurs. De tous nos capteurs, depuis la pointe des orteils jusqu'au sommet du crâne. On ne peut rien relâcher, on ne peut rien laisser au hasard. D'où une sorte d'énergie de tout le corps qui est sollicitée pour tenir la posture. C'est pour ça qu'on a cette sensation de chaud lorsqu'on travaille notre équilibre. On y va ? On s'est reposé, on refait la même chose d'un côté puis de l'autre. Hop ! On inspire, on souffle et on monte. Et on tient. Allez, on tient encore. Inspirez, soufflez. Vous pouvez pointer ou garder pointe de pied flex. Allez, super ! Inspirez, soufflez doucement. Descentez, contrôlez la descente. Oh zut ! Et encore une tondeuse. Bien, j'aurais fait tout ce que je peux. Allez, de l'autre côté, c'est parti. On inspire, on souffle, on monte. Et on tient. Allez, avale le ventre, baisse tes épaules. Pointe de pied flex ou pointée comme tu veux. Tu sens que ça tire, ça travaille derrière. Ici, la jambe d'appui. Et tout doucement, on descend. Parfait. Alors, on va faire ce travail d'équilibre. Là, on était en ouverture latérale. On va partir en frontale. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va aller chercher à garder les deux hanches de face. D'accord ? Et à monter la jambe le plus haut possible, vers l'arrière. Donc, moi, je m'avance un peu sur mon écran. Voilà. Vous inspirez, vous soufflez. Et vous commencez déjà par juste dégager la jambe vers l'arrière. D'accord ? Vous la dégagez vers l'arrière et vous montez ici vos deux bras. Pour l'instant, elle est posée au sol. Pensez à bien installer votre pied sur lequel vous êtes en appui et de bien ressentir toute la surface du pied. Depuis le talon jusqu'aux orteils. D'accord ? On y va. Hop, on est là. Et tout doucement, on va commencer par monter cette jambe vers le haut sans descendre le buste. Alors ça, ça ne m'intéresse pas. D'avoir un buste en bas, je n'en veux pas. Je veux un buste bien là, à cette hauteur, et une jambe qui monte de plus en plus haut. On essaye encore ? C'est parti. On inspire, on souffle, on monte. Bien. On cesse de descendre le buste et on monte. On pointe le pied, on monte cette jambe et on tient. Encore. Contractez la zone abdominale. Abaissez vos épaules. Votre mâchoire, les épaules, toute la zone des épaules est relâchée. Et tout doucement, lentement, descendez, ramenez. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire sur le souffle. Hop. Déjà juste ça. Pendant qu'on a fait ça, on prend nos marques au sol avec le pied d'appui pour être sûr qu'il est bien installé sur toute la surface du pied. Depuis les orteils jusqu'au talon. Let's go. Hop. Et on monte. On cesse de descendre le buste et on se concentre sur l'élévation de la jambe. La tête, elle reste entre les bras. On n'a pas besoin de décoller la tête, d'aller lever et sortir la tête. Inspirez, soufflez. Continuez encore. Tenez. C'est parfait, doucement. Redescendez la jambe, lentement. Et revenez. Bien. Super. Ce petit travail d'équilibre, ces petits exercices que nous avons faits en latéral et en frontal, vous pouvez les ajouter à votre petite routine du matin dont on a parlé depuis que nous réalisons les cours de Qigong. C'est très important également de travailler son équilibre à n'importe quel âge. Vous pouvez le faire pendant que vous brossez les dents. Vous restez ici. Vous brossez les dents de ce côté-là. Hop. Et le soir, quand vous vous brossez les dents, ici. Ça peut être ici. D'accord ? Ça, c'est très, très important. Essayez de l'inclure dans ce que vous faites au quotidien. Quelques minutes de chaque côté. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021